La Fondation Allangiu, c'est un cri du cœur et puis c'est un travail d'équipe. C'est une mobilisation générale contre le mal logement, pour le mieux logement. Donc c'est quelque chose de positif. La maison derrière, ils sont vraiment en train de la construire. Et on va vraiment la donner à une association ce soir. Et tout ce que fait Allangiu, ça aboutit toujours à un opérateur concret de terrain qui fait sa part. Évidemment, la première maison Allangiu, qu'on a en fait parce qu'on a vu une petite convergence d'état d'esprit entre la Fondation et Pop-up, à voir plutôt tout du bon côté. Plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. C'est une démarche qui va vraiment pour aider des personnes. Donc c'est vraiment factuel. Et je pense que c'est ce qui nous manquait depuis le départ, c'est de concrétiser l'image de tous ces dons des gens qui nous ont suivis depuis trois ans. Et ça y est, c'est fait. On offre une maison et une association. C'est une façon concrète de démontrer que la solidarité pour nous, ça veut dire quelque chose. Quand on voit les chiffres, 8 millions de personnes qui souffrent de mal logement. Quand on pense qu'il y a des gens qui ont un job, qui sont obligés de dormir dans leur voiture. On dit qu'on se marche sur la tête en 2016. Le parcours résidentiel, comme on le dit chez nous, on sait ce que c'est. Et on sait que ce n'est pas un long fleuve tranquille. On sait que les accidents de la vie peuvent faire que du jour au lendemain, on se retrouve dans de grandes difficultés. Oui, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Personne ne peut se dire à l'abri. Quel que soit son âge, quelle que soit sa situation. Donc il faut toujours garder ça présent à l'esprit. Moi, j'ai des gens qui meurent aujourd'hui de mal logement. Donc j'espère qu'en trois ans, on a réussi à faire bouger un petit peu les lignes. Mais c'est que le début de l'histoire. J'espère qu'iLogio va se développer. J'espère que chacun va amener sa petite pierre à l'édifice. Que tous les réseaux et déjà tous les syndicats ou presque tous les syndicats sont présents. Et que aussi les particuliers, puisqu'on peut donner, et quel que soit ce qu'on donne, on peut donner un euro, on peut donner dix euros. Mais donner quelque chose, c'est amener sa petite pierre à l'édifice. Il n'y a pas besoin de faire des dons extraordinaires. Chacun met sa petite brique. Et on arrive à faire quelque chose, à rendre des gens plus heureux. Même si on n'arrive pas à rendre heureux tout le monde. Mais au moins, on n'avance pas à pas. Nous, notre maxime pour les petites pierres, c'est la maxime de Confucius. Pour déplacer une montagne, il faut commencer par déplacer des petites pierres. D'où le nom des petites pierres. Et donc cette maison, finalement, c'est le début d'une belle aventure. Si on pouvait tous ensemble agir pour construire des maisons de ce type, ou alors finalement aider à financer d'autres projets. Je pense que c'est le message à faire passer. pour que chacun s'implique finalement à sa manière, avec ce qu'il peut donner et que toutes les petites pierres sont les bienvenues. On va mettre la main à la pâte, nous aussi, à notre façon. Nous, on va essayer de fabriquer une œuvre dans laquelle on va montrer justement des petits personnages en train de construire un édifice. Et puis après cette œuvre, on va la déconstruire, la couper en morceaux pour en faire plusieurs tableaux. On ne sait pas encore combien exactement. On verra en fonction de l'œuvre finale. et puis on vendra ses tableaux au profit de la Fondation. Notre objectif quand même, avec toute l'équipe de la Fondation Ainojou, c'est de dire que cette journée solidarité et logement, et je le dis et je le crie, il faut qu'elle s'inscrive dans un calendrier. Comme la journée des femmes ou la journée de la musique, je leur dis tout le temps, mais c'est vrai, l'année prochaine, il y aura à nouveau la journée solidarité et logement. Donc c'est un rendez-vous pérenne. Et on est ravis que la mairie de Paris nous mette à disposition ce sublime endroit qui est quand même assez symbolique. J'espère qu'il y aura des petits « I love you » partout et qu'on ne soit pas seulement à un endroit en France à la même date, mais peut-être, pourquoi pas, multiplier les rendez-vous partout en France. Ce serait une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada